Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour ce dernier numéro de la série de carême que la foi prise au mot a consacré à la miséricorde pour mieux nous aider à vivre l'année sainte. Pour Pâques, je vous propose un dernier regard, celui du prêtre et du moine. Que dit-on de la miséricorde de Dieu quand on a consacré sa vie à le chercher ? Et qu'a-t-on compris de cette miséricorde quand on a passé sa vie à célébrer les sacrements de la miséricorde, l'eucharistie et le pardon, mais aussi le baptême ou le sacrement de mariage ? Est-on devenu un professionnel de la miséricorde ou le mystère s'échappe-t-il encore ? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Père Bernard Poupard, bonjour. Bonjour, vous êtes moine bénédictin dans le monastère de Clairlande et c'est en Belgique. Et puis comme chaque dimanche, on se retrouve pour... Alors ce n'est pas tout à fait la dernière fois parce qu'on va tricher un peu, il faut le dire. On va faire une série de carême qui va continuer après Pâques. Oui, le dimanche de la miséricorde. Le dimanche de la miséricorde, bien sûr. Père François Pothé, curé à Notre-Dame qui travaille à Paris. Alors, Père Poupard, une première question. Vous savez que c'est l'année sainte consacrée à la miséricorde. On parle beaucoup de miséricorde. Est-ce que c'est un thème familier pour vous, la miséricorde ? Oui et non. J'ai été surpris par cette année de la miséricorde. J'ai été marquée par le fait que quand on est passé dans la liturgie du latin au français, on a abandonné le miséricordia de la Vulgate qui a toujours été traduit dans la Bible, dans toutes les traductions, par amour. Et donc là, on a perdu quelque chose. Et alors, ça a été pour moi l'occasion de retrouver ça. Et d'ailleurs, on disait les miséricordes au pluriel. Misericordias domini, in eternum cantabo. Les frères de Thésée ont gardé cette expression. Oui, je chanterai pour l'éternité, les miséricordes du Seigneur. Oui, et on a tout traduit par amour. Donc, on a perdu là quelque chose. Quand on dit car éternel est son amour, quand on le chantait en latin, c'était qu'il y a in eternum misericordiae ius. Donc, toutes ces miséricordes sont tombées aux oubliettes dans les traductions françaises. Et alors, ça a été pour moi l'occasion de m'en réapercevoir. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas encore dit ça. Si, on l'a dit avec la toute première émission, avec le père Soscholsky, on l'avait dit un peu, la distinction entre amour et miséricorde. Mais je suis très content qu'on y revienne maintenant, après plusieurs émissions, parce que je pense que c'est très important. Mais on n'avait pas dit que beaucoup des passages, effectivement, avaient été des miséricordiers, sur l'amour. Et qu'est-ce que ça vous change ? Qu'est-ce que ça me change ? Le mot hébreu, c'est « ramin », c'est les entrailles, c'est les entrailles maternelles. Qu'est-ce que ça me change ? Moi, j'ai écrit sur le Dieu incarné, le Dieu fait chair. Et ces entrailles, c'est charnel. Et retrouver ce sens de la miséricorde de Dieu, c'est retrouver ce sens très charnel de l'amour de Dieu dans tout l'Ancien Testament, jusqu'au Verbe fait chair. C'est le corps, le passage par le corps. Par la chair, parce que le corps, bon, la chair, c'est tout ce que le corps qui s'éprouve, qui se vit, c'est plus que le corps. C'est Monseigneur de Montléon, dans un de ses derniers livres, là, sur la miséricorde, qui dit « Une mère aime son enfant, mais quand son enfant est malade, et quand son enfant est dans la détresse, elle a quelque chose qui la touche aux entrailles. Elle a un amour qui, elle est prise aux tripes, enfin, si on peut dire, elle est prise dans ses entrailles d'un amour particulier pour son enfant et qui dit quelque chose de plus, qui dit quelque chose de plus précis. Et quand dire Dieu éprouve, Dieu a cette miséricorde, et dire comme Jean-Paul II, la miséricorde est le nom de Dieu, c'est dire ce qu'on avait dit la toute première fois, mais je suis très content qu'on y revienne, et le jour de Pâques. – Oui, c'est très, très important. – Qu'on y revienne ce jour de Pâques, il y a quelque chose d'incroyablement humain dans cet amour divin et Dieu, dans son incarnation, a voulu nous dire cet amour dans la chair pour nous faire connaître quelque chose qui est en Dieu éternel. Et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est beau ça. C'est dire une profondeur de son amour qui est tellement bouleversée, c'est le mot qu'on retrouve dans la Bible aussi souvent, qui est bouleversée par la détresse de ses enfants. – Et vous voyez ça, quand on dit aujourd'hui miséricorde, on pense surtout au pardon, à la réconciliation, mais la miséricorde des entrailles de Dieu, c'est d'abord cet amour, finalement, cet amour qui nous fait être, fondamentalement, je suis aimé. J'existe parce que je suis aimé. – C'est beau ça. – Je suis, voilà, et c'est ça, je crois, la redécouverte de la miséricorde aujourd'hui. – Alors, je pourrais, oui ? – Non, c'est très, très beau parce que ça donne une belle conclusion, enfin, ça reboucle avec tout ce qu'on a dit avant. – Absolument. – Et je trouve que c'est très beau de le revoir dans le jour de Pâques, de voir cette espèce de victoire de la manifestation de l'amour, il est vivant, il est ressuscité, et du coup, cet amour nous est révélé dans toute sa puissance, bien au-delà, merci de le redire encore une fois, au-delà du pardon, au-delà du sacrement de la réconciliation, c'est cet amour qui me fait exister, c'est cette miséricorde qui me fait exister. – Alors, justement, je vous propose qu'on entende un texte, alors il va être un peu long, il faut le dire à nos téléspectateurs, parce que je n'ai pas su comment le couper, tout simplement, c'est le fameux texte de Luc 6, verset 36-50, c'est le texte de la pécheresse, ou soi-disant pécheresse, enfin, qui se retrouve dans le banquet que donne Simon le pharisien, et comme vous dites, il y a quelque chose de très charnel dans ce qui va se passer, la miséricorde va passer par le corps, on écoute ce texte. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville, qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre, et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. « Lequel des deux l'aimera le plus ? » Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, « Je suis entrée dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle, elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? » Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Voilà, alors, Père Poupard, comment est-ce que vous lisez ce texte ? Je dis, c'est très charnel. C'est un texte merveilleux. C'est « Les pieds, les pieds de Jésus ». Et il avait les pieds sales, puisque Simon ne lui avait pas lavé. Il a reproché à Simon de... Et donc cette femme, on peut penser, comme on nous dit que c'était une pécheresse, on peut penser qu'elle connaissait ce que c'était, que les pieds sales des hommes. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce récit, c'est que c'est très humide. Les pleurs, le parfum, les baisers, c'est mouillé, c'est couvert d'humidité. Et ça a quelque chose à voir avec l'amour. C'est l'amour qui fait fondre. Elle aurait pu, finalement, elle aurait pu s'asseoir dans un coin et attendre. Et elle s'occupe des pieds de Jésus. Et voilà, c'est le corps de Jésus. Et quand je médite ce texte, j'imagine dans ma prière les pieds du Christ. Et je baise les pieds du Christ avec amour. C'est intéressant parce que, justement, la prière, c'est tout ce qu'il y a le moins charnel. On le reproche suffisamment aux chrétiens de dire qu'on est trop intellectuel, etc. Non, pas du tout. Non, je me suis trouvé un jour à joie devant un Christ au tombeau. Et tout le monde venait baiser les pieds de ce Christ au tombeau. Et je le trouve très beau. De même qu'à Bruxelles, à Saint-Gilles, il y a un grand Christ. Les gens viennent le matin avant d'aller au travail et ils baisent les pieds du Christ. Baiser les pieds du Christ, c'est magnifique. – Ce que j'entends à travers ce que vous dites aussi, je me reporte du coup au lavement des pieds où Jésus lui-même, du coup, va faire ce geste pour moi. Alors, il ne met pas de parfum, c'est le parfum de son amour qu'il déverse sur mes pieds. – C'est joli. – Mais je trouve ça extraordinaire que Jésus lui-même prend la situation de la pécheresse pour me laver les pieds et pour les embaumer de sa miséricorde. Et ce sera l'introduction dans le mystère pascal qu'on vient de fêter ça. Il m'introduit dans le mystère pascal et quand il dit après, elle a beaucoup aimé, elle a montré un très grand amour parce qu'on lui a beaucoup pardonné, moi je trouve ça magnifique. Et là, on est dans le cœur du cœur de la miséricorde. – Justement, c'est quoi ? C'est le geste qui pardonne, c'est l'amour, le fait qu'elle ait déjà eu l'idée d'accomplir ce geste et en quoi justement c'est ce geste qui est important. Moi je trouve ça très intéressant, cette idée que la miséricorde, elle passe aussi par le corps, on l'a dit la semaine dernière à propos du médecin. Le corps, c'est… Et encore une fois, on est dans une religion qu'on accuse vraiment d'être un peu trop intellectuel. Je trouve ça très intéressant que vous nous rameniez là, mais au corps. – Pardon, je ne veux pas parler. – Voilà. – Non mais on a beaucoup dit justement, la miséricorde, elle vient des entrailles. Donc il y a quelque chose de charnel, vous le redisiez tout à l'heure. On a dit aussi la miséricorde, c'est la caresse de Dieu. Donc il y a vraiment, on l'a vu un peu tout au long de cette série, la miséricorde, il faut faire attention quand on dit ça, mais rend Dieu très humain. Mais au fond, il ne faut pas avoir peur de dire ça parce que Dieu, c'est nous qui sommes à l'image de Dieu, mais Dieu a voulu nous rejoindre dans cette humanité et il a hissé cette humanité jusqu'à lui. Donc il y a… Notre humanité est entrée en Dieu en quelque sorte, il est entrée dans notre humanité, mais pour que notre humanité soit introduite dans la divinité. Et ça, je crois que c'est l'œuvre de la miséricorde, c'est l'œuvre propre de la miséricorde, je crois. Vous êtes d'accord, père ? – Oui, tout à fait. Tout l'Ancien Testament, finalement, c'est une longue incarnation. C'est Dieu qui prend lentement chair dans l'histoire d'un peuple, dans la vie d'un peuple, jusqu'au verbe fait chair qui devient l'un de nous. Et alors, si on comprend ainsi la miséricorde, ce n'est pas d'abord le pardon du péché. – Et ça, j'ai très content pour l'assiste, c'est la source de l'amour qui me fait être. – Justement, comment vous, j'ai dit que vous étiez moine, vous avez une longue expérience monastique, comment vous vivez ça ? – Oui, je dis parfois, c'est de l'ordre de la confidence spirituelle, que le matin, quand je vais à la prière, à l'aude, d'abord, je vais dehors saluer le monde, et puis quand j'entre dans la chapelle, ma première prière, c'est la dernière prière de Sainte-Claire. Je te remercie, Dieu, de m'avoir créée. Et ma première prière, c'est de me recevoir de Dieu. Je me reçois du Père. Je ne suis pas à moi-même mon origine. C'est avoir Dieu pour Père, c'est se recevoir soi-même comme fils. Et donc, je me reçois et je bénis Dieu d'être mon Père, de me faire être. Fondamentalement, je suis aimé. C'est pour ça que j'existe. J'existe parce que je suis aimé. Et tous, ce matin, je regardais les visages des gens dans le train et je me disais, mais tous ces gens, ils ne savent pas combien ils sont aimés du Père et combien ils vivent parce qu'ils sont aimés, s'ils le savaient. – Si tu savais le don de Dieu. C'est le seul fait que j'existe prouve que Dieu m'aime. Je l'ai déjà dit, mais j'aime le redire encore et encore. Le seul fait que j'existe prouve que Dieu m'aime. Et cette existence est un cadeau. Alors évidemment, je dis ça en pensant aussi à tous les gens qui souffrent terriblement, qui ont une vie tellement dure, tellement, tellement douloureuse. Mais la miséricorde me rejoint dans cette douleur et cette misère pour me relever, pour me hisser. J'ai été toujours très, très marqué depuis mon dernier passage à Assise, il y a quelques années, parce que je n'avais jamais fait très attention. Saint François d'Assise, peu de temps avant de mourir, a rajouté une strophe à son cantique du soleil. Et cette strophe commence par « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle ». Et il a fait, Saint François d'Assise a fait de cette mort corporelle une amie, parce que c'est par la mort qu'il rejoint définitivement son Dieu. La mort est comme une porte d'entrée pour lui. Et dire ça dans la lumière de Pâques, Jésus a passé la mort et il nous fait passer avec lui par cette porte, le porche de la mort qui me fait entrer dans la plénitude de la vie. Et là, il y a l'œuvre de la miséricorde. Car sa miséricorde est éternelle, vous avez commencé par là tout à l'heure. Et c'est l'immense miséricorde de Dieu qui me fait pénétrer dans la vie en permanence. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle ». C'est tout ça très, très profond. Enfin, il faut l'entendre, il faut pouvoir le dire, mais comme c'est beau, comme c'est beau. – Je voudrais dire aussi, puisqu'on est au jour de Pâques, que le premier mot de Jésus, « Ressusciter aux disciples », c'est la paix. Alors qu'on pourrait penser qu'ils auraient pu être morts de trouille en le voyant, après l'avoir lâché, et qu'il aurait pu leur dire, « Alors, vous voilà ! » Et comme la femme du boulanger, vous savez, dans le film de Pagnol, là où il fait parler à son chat. mais il aurait pu leur dire, il ne leur demande pas de se confesser, d'avouer leur péché, d'emblée, le Christ ressuscité dit, « La paix avec vous, soyez en paix ». Et c'est un message extraordinaire. La première parole de Jésus ressuscité en ce jour de Pâques, c'est « La paix avec vous tous ». C'est magnifique. – C'est même ce qui va provoquer la confession des péchés, du coup, parce que voyant la manière dont Dieu m'aime, la manière dont Jésus me manifeste cette miséricorde, du coup, ça provoque cette espèce de craquement du cœur, un craquement de l'âme, où, Seigneur, je suis pécheur et je déverse, du coup, mon péché parce qu'il y a cet amour qui s'est manifesté à moi. C'est ce qui a fait craquer le bon larron. Le bon larron a fait cette confession du péché parce qu'il a découvert l'incroyable patience, l'incroyable douceur de Jésus crucifié qui dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est sa miséricorde qui provoque en moi l'aveu de la... Ce n'est pas mon aveu qui va provoquer son amour. Et on l'a dit déjà d'une autre manière, ce n'est pas parce que je suis aimable que Dieu m'aime, c'est parce que Dieu m'aime que je deviens aimable en confessant mon péché. Le fait, je reviens à votre expérience, vous recevez de Dieu, qu'est-ce que ça change dans votre manière de voir la journée qui va suivre ? Ah, ça change tout parce que je ne suis pas maître des choses. Ça me met d'emblée dans une attitude d'accueil, je reçois. Et donc, tout ce qui va se passer dans la journée, je vais faire attention à le recevoir. Alors, c'est tout le contraire de ce que nous faisons spontanément parce que nous programmons avec l'agenda, avec tout ça. Vous avez un agenda quand même. Oui, mais parfois je l'oublie. Alors, on programme tout à telle heure, j'ai telle chose à telle heure et on perd l'habitude de recevoir tout ce qu'on a à faire dans la journée comme ce dans quoi nous allons embrasser Dieu. Voilà. En fait, en permanence, on la maîtrise. Oui. Or, justement, la miséricorde, je lâche, je ne maîtrise rien. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vous propose qu'on entende un second texte, là aussi un peu long, un peu difficile, un peu douloureux. Charnel. C'est le texte d'Ézéchiel, c'est le chapitre 16, c'est les versets 1 à 14 et vous allez voir, il parle de Jérusalem comme d'une fille, en fait, comme d'une fille et puis après comme d'une femme. On écoute ce texte. Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et par ta naissance, tu es de la terre de Canaan. Ton père était la Morite et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté de sel ni enveloppé de linge. Nul œil ne s'est apitoyé sur toi pour te faire par pitié une seule de ces choses. Par le dégoût qu'on avait de toi, tu as été jeté dans les champs. Le jour où tu es né, passant près de toi, je t'ai vu te débattre dans ton sang. Je t'ai dit alors que tu étais dans ton sang, vie. Je t'ai rendu vigoureuse comme une herbe des champs. Alors, tu t'es mise à croître et à grandir et tu parvins à la beauté des beautés. Tes seins se formèrent, du poil te poussa, mais tu étais sans vêtements, nu. En passant près de toi, je t'ai vu. Or, tu étais à l'âge des amours. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit et couvert ta nudité. Je t'ai fait un serment et suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu. Alors, tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai nettoyé le sang qui te couvrait, puis je t'ai parfumé d'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin. Une ceinture de lin et je t'ai couverte d'étoffes précieuses. Je t'ai paré de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et un diadème splendide sur ta tête. Tes bijoux étaient d'or et d'argent, tes vêtements de lin fin, d'étoffes précieuses, de broderies. Tu te nourrissais de fines farines, de miel et d'huile. Alors, tu es devenue extrêmement belle. Tu es parvenu à la royauté. Alors, le renom de ta beauté s'est répandu parmi les nations. Car elle était parfaite à cause de la splendeur dont je t'avais paré. oracle du Seigneur Dieu. Voilà. Alors, Père Bernard Poupard, c'est un texte qui est un peu dur et qu'on n'entend pas trop souvent. En tout cas, pas dans la liturgie. Enfin, ou alors, on coupe. Pourquoi vous l'avez choisi ? C'est un très beau texte. C'est magnifique. C'est Paul Beauchamp qui me l'a fait découvrir davantage. meilleur bibliste du dernier siècle en France et donc qui était un compatriote à moi et donc il m'a fait découvrir parce que à cause de cette phrase je te vis donc que Dieu voit son peuple comme un nourrisson abandonné dans la campagne. Je te vis te débattant dans ton sang et je t'ai dit vis je veux que tu vives et ça c'est c'est la parole même de Dieu. Dieu veut la vie. D'ailleurs, chaque fois que nous avons affaire à un travail de discernement il faut toujours chercher ce qui va dans le sens de la vie et du fruit. Dans Saint Jean c'est la vie et le fruit la fécondité. Eh bien je veux que tu vives vie c'est la c'est vraiment la parole de Dieu à tout homme c'est la parole du Père et c'est la parole du Christ je suis la vie je suis venu pour la vie et une vie en abondance la vie en abondance et le fruit en abondance alors ce texte me parle à cause de ça je t'ai vu te débattre dans ton sang et j'ai dit vis je veux que tu vives voilà c'est la parole et c'est la parole que j'ai envie de dire chaque fois que quelqu'un vient déposer ce qu'il y a de lourd dans sa vie ce dans quoi il se débat dans sa vie et que j'ai envie de dire la parole de Dieu tu sais Dieu te dit je veux que tu vives malgré tout dans tout ce dans quoi tu te débats je veux que tu vives c'est le vouloir de Dieu quand nous disons que ta volonté soit faite la volonté de Dieu c'est la vie voilà voilà et ça permet de souligner aussi quelque chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup souligné encore dans la miséricorde l'action de voir j'ai vu il a vu et la miséricorde en a beaucoup dit c'est se laisser toucher et pour se laisser toucher il faut voir il faut être attentif et j'ai vu la misère de mon peuple comme dit Dieu dans Busson Ardent à Moïse j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai résolu de le libérer il y a cette action de voir et ça nous oblige aussi à nous autres d'être attentif au monde d'être le monde on est souvent rapide à le critiquer on est souvent rapide à le condamner parce que et Dieu ne condamne jamais le monde il a tellement aimé qu'il a donné son fils et j'ai vu et cette attention à l'autre cette attention au monde je pense que c'est vraiment même vraiment le point de départ de la miséricorde il commence par voir ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu face aux plus grandes détresses dont vous parliez disant que la vie est difficile Dieu les voit oui au moins il y a cette consolation là et que Dieu les a vus et comme dit le Père Dieu voit déjà l'homme debout au-delà de ses détresses c'est-à-dire Dieu me voit il a une vision de moi vivant et pour lui le fait que je me débat dans le sang ou dans les difficultés ou dans les épreuves lui il voit au-delà de ça ça nous permet de rejoindre quelque chose de l'islam les musulmans disent quand il y a un malheur ou quelque chose un drame nous spontanément on dit mais qu'est-ce que fait le bon Dieu où il est passé et tout et les vieux musulmans disent Moulanaïchouf Dieu voit Dieu voit ça suffit Dieu voit dans quel état nous sommes et on ne fait pas d'autres commentaires et là Dieu voit son peuple abandonné et je veux que tu vives voilà alors là on arrive à la deuxième partie de l'émission la première partie c'était votre expérience de miséricorde et maintenant votre expérience en tant que prêtre en tant que pourvoyeur l'un et l'autre de pasteur de miséricorde vous avez commencé en disant les gens la chose que j'ai envie de leur dire c'est vie comment justement vous les recevez c'est quoi c'est quoi pour vous être le pasteur du peuple enfin ou le comment dire le prêtre qui peut être plus qu'un autre est capable de faire passer la miséricorde vous savez je suis moine donc je ne suis pas prêtre en paroisse on va lui demander il saura on va nous dire je n'ai pas toute cette expérience de la pastorale ça veut dire quoi en quoi j'exerce mon ministère de prêtre comme moine essentiellement par la prédication et par l'écoute je reçois les gens qui viennent ou les groupes que j'accompagne qui viennent au monastère et l'écoute et écouter c'est permettre permettre aux gens de poser le fardeau et puis simplement leur permettre être là je n'ai pas toujours une parole adéquate à leur dire mais les accueillir comme dans la prière d'ailleurs on dépose le fardeau et puis il n'y a pas toujours une parole de Dieu qui nous est dite à ce moment là donc moi c'est ça mon rôle de moine prêtre mais justement on dépose le fardeau est-ce que vous avez l'impression qu'il faut guider les gens est-ce que la direction spirituelle vous savez un peu à l'ancienne c'est important on n'emploie plus beaucoup ce mot de direction tout à l'heure je parlais de discernement ça j'y crois beaucoup faire un travail de discernement avec les gens et ce qui va vouloir dire dans la ligne de Saint Ignace chercher toujours ce qui va dans le sens de la vie et de la fécondité dans une vie et donc ça oui ça je le je le fais volontiers mais mais principalement j'écoute d'ailleurs les gens quand ils partent me disent merci de m'avoir écouté ça suffit vous avez la même expérience il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce que vous dites je suis convaincu que les gens du monde ont énormément besoin de ces lieux d'accueil et de ces lieux d'écoute parce que il y a ce qu'on a évoqué plusieurs fois le climat qui permet qui permet ça il faut j'ai souvent dit ça on a besoin d'une oreille qui écoute et d'ailleurs il y a dans le où est-ce que c'est dans le livre de la sagesse ou l'ecclésiaste l'idéal du sage c'est une oreille qui écoute j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup cette phrase l'idéal du sage le poème du serviteur le poème du serviteur aussi oui c'est ça l'idéal du sage c'est une oreille qui écoute j'aime beaucoup beaucoup ça et j'y crois beaucoup mais qui suppose aussi qu'on ait vu une des expériences qui me bouleverse moi j'aime pas beaucoup le métro je le prends pas très souvent mais de temps en temps rarement maintenant parce que je n'ai pas manque de temps j'aime aller m'asseoir sur un banc dans le métro ou dans une station où il y a beaucoup de monde ou sur une place publique je regarde les gens et j'essaye d'éprouver et ça me bouleverse d'éprouver ce que Jésus éprouvait en regardant les foules qui étaient pris de pitié en réalité pris de pitié il est pris de miséricorde parce qu'il est pris aux entrailles par cette foule qui est comme des brebis sans berger vous avez raison parce que moi qui reviens toujours à la vulgate c'est misérior super tourbable et j'aime bien traduire on traduit souvent j'ai pitié de cette foule c'est pas ça la foule me prend aux entrailles elle me remue les entrailles et moi je veux dire que j'aime beaucoup cette expérience de regarder ce monde et je suis bouleversé aussi au-dedans de moi parce que et un peu si j'ose mais j'ose comme Isaïe je dis au Seigneur envoie-moi envoie-moi qui enverrai-je dit Dieu moi Seigneur envoie-moi envoie-moi à ces gens qui ont besoin d'un visage de miséricorde qui ont besoin pour reprendre cette expression du pape François de faire l'expérience de la caresse de Dieu et moi alors ça c'est ma vocation au fond et depuis que je suis petit ça c'est depuis que je suis haut comme ça j'ai ce désir d'exprimer ça à un monde que Dieu aime passionnément et ça c'est dans mon expérience de pasteur ce qui domine absolument c'est de donner au monde ce visage de Dieu que le monde ne connaît pas comme vous dites dans le train quand l'immense majorité de nos contemporains ne sait pas que Dieu l'aime ne sait pas que Dieu est bon ne sait pas que Dieu est tendresse et miséricorde et ça je voudrais tellement pouvoir le dire le dire avec des mots mais le dire avec des expressions le dire avec le visage le dire avec avec la caresse enfin c'est ça oui vraiment et par tous les moyens et pas seulement on va y venir sûrement mais pas seulement par les sacrements mais par cette attitude de l'église et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le dire et on le redit dans cette finale mais que le pape nous demande demande à l'église dans son ensemble de manifester ça au monde je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus urgent rien de plus urgent et comme vous dites merci d'avoir dit ça quand Jésus revient il dit la paix il ne dit pas ben alors la paix et ça je pense que notre monde plus que jamais a besoin d'entendre ça vous parliez de sacrement quel est pour vous le sacrement qui est représentatif de la miséricorde de Dieu est-ce que c'est la confession évidemment l'eucharistie évidemment l'eucharistie quand même tous les jours nous disons mon sang versé pour le pardon des péchés le sang c'est donc voilà la miséricorde et en plus et en plus c'est la chair et le sang du Christ on retourne à ce que vous disiez c'est extraordinaire parce que la chair du Christ s'incorpore à ma propre chair c'est extraordinaire et donc ça c'est l'eucharistie vous comprenez c'est à la fois le sacrement du pardon pour le pardon des péchés mais c'est aussi le sacrement où tout l'amour de Dieu dans la chair du Christ vient dans ma chair voilà c'est l'eucharistie une maman enfin j'aime beaucoup cette image une maman qui croque l'oreille de son petit enfant je voudrais te manger tellement je t'aime mais le grand danger c'est que je voudrais t'absorber parce que je t'aime et Jésus lui il trouve l'inverse je me laisse manger et on dit souvent cet homme là c'est un homme qui est mangé mais c'est un idéal tant mieux moi je demande que ça oui mais je demande que ça je suis là pour ça mais vous allez vous crever mais tant mieux je suis là pour ça comme disait ma vieille concierge que j'aimais tant c'est quand même con de mourir en bonne santé c'est vrai qu'après tout ça n'a aucun intérêt et autant enfin on est là pour donner sa vie et se laisser manger c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et là l'amour est charnel oui oui la chair et le sang c'est impressionnant c'est prenez prenez et mangez c'est pas je vous donne c'est pas tiens s'il vous plaît prenez c'est prenez et mangez c'est nous qui prenons c'est qui mettons d'une certaine manière la main sur lui pour l'incorporer je vais vous dire ma plus grande les plus grandes joies de mon sacerdoce c'est l'accompagnement des mourants pour moi c'est vraiment ce qui domine vraiment l'accompagnement jusqu'à la porte d'entrée mais la deuxième joie immédiatement après c'est donner la communion aux fidèles et j'en suis très souvent j'en pleure j'en pleure bouleversé de voir et j'aime tellement voir des enfants des vieux de tout le peuple de Dieu qui vient mendier cette nourriture ou qui vient comme des petits oiseaux demander la béquée et le Seigneur moi m'a envoyé moi pauvre type donner cette nourriture de vie ça pour moi si je ne pouvais plus faire ça ma vie de prêtre serait amputée de l'essentiel et je trouve ça bouleversant alors vous demandiez quel sacrement je vous ai dit l'eucharistie évidemment il y a le sacrement de réconciliation mais j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure je constate autour de moi en particulier en Belgique une profonde désaffection de ce sacrement de réconciliation et j'espère que cette année jubilaire de la miséricorde pourra être l'occasion de pas seulement de le redécouvrir mais de le remettre en valeur mais je ne sais pas bien comment parce que les gens ont perdu le chemin de ce sacrement très largement je vois c'est pas seulement dans mon monastère parce qu'il y a encore des gens qui viennent demander ce sacrement mais je vois un peu partout autour de nous en tout cas voilà il y a une on a perdu ce sacrement et il faut trouver les moyens de le faire revivre pas seulement dire allez revenez mais le faire trouver les moyens de faire revivre ce sacrement qu'il devienne presque attrayant bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr vous aussi vous constatez ça ah oui mais alors je pense que c'est moins chez nous et peut-être encore plus à Paris il y a quand même un renouveau assez profond de ce côté-là et l'année de la miséricorde enfin moi dans ma paroisse j'ai vraiment mis le paquet là-dessus on a fait des conférences de carême là-dessus et j'ai insisté pour que dans la paroisse il n'y ait pas une seule personne qui puisse arriver à Pâques sans être confessée comment vous faites vous tenez un carnet de confession ? non 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 alors évidemment je n'en sais rien c'est Dieu qui sait parce qu'il y en a qui iront peut-être se confesser ailleurs et ça ne m'appartient pas moi j'ai la mission de le dire pas de l'obtenir mais d'insister là-dessus et de faire qu'effectivement que les fidèles comprennent que c'est là qu'on va toucher qu'on va expérimenter l'enfant prodigue ne se doutait pas de la façon dont son père l'attendait et quand l'enfant prodigue a été reçu dans les bras de son père il a découvert à quel point son père souffrait de le voir parti et au fond lui est retourné chez son père non pas d'abord parce qu'il avait le sentiment d'avoir péché mais parce qu'il crevait de faim et il est retourné chez son père par le creux du ventre et quand il a découvert son père le pape a insisté là-dessus qui lui coupe sa confession qui l'embrasse avant même qu'il ait eu le temps de finir la phrase qu'il avait préparée et le fils découvre bouleversé il se met à pleurer parce qu'il voit à quel point son père l'attendait et ça c'est dans la confession qu'on va faire cette expérience-là et ça je pense c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire passer qu'il faut essayer de faire expérimenter et je suis très heureux que le pape nous donne le conseil de décourter la confession oui c'est très important que l'aveu de la faute mais il y a de temps en temps des gens qui se complairaient un peu dans cet aveu dans stop stop viens sur mon cœur et expérimente la confession c'est d'abord pour expérimenter cet amour cette miséricorde que Dieu fait et en même temps ça ne suffit pas je veux dire qu'autrefois on nous apprenait qu'il fallait le ferme propos vous vous souvenez c'est-à-dire on demandait pardon à Dieu mais j'ai le ferme propos de ne plus recommencer ce qui pouvait être totalement hypocrite parce qu'on savait bien que comme on s'accusait en général plutôt de travers de caractère on savait que le lendemain on allait recommencer corrigible mais je veux dire cette année il y a l'année de la miséricorde et tout doit être aussi une année de l'exigence ça on y revient on y revient on est tous d'accord non ? si si on est au contraire si si on a beaucoup d'accord pourquoi dites-vous on y revient ? parce que justement dans chacune des émissions à un moment de l'émission on arrive sur miséricorde est-ce que c'est la miséricorde à tout craint jusqu'au bout pour n'importe quoi est-ce qu'on va tout couvrir du manteau de la miséricorde il y a aussi l'exigence et tout l'évangile est rempli va ne pêche plus tout l'évangile est l'urgence de l'exigence dans la parole de Jésus et donc il me semble mais alors ça à 100% la miséricorde nous met debout mais c'est l'exigence dans la miséricorde qui nous met debout et c'est ce regard qui m'oblige à être debout et la miséricorde n'est pas un enfin pardon de le redire encore et encore la miséricorde n'est pas une amnistie générale oui est-ce qu'on va être miséricordieux pour tout je veux dire est-ce que tout va y passer mais justement qu'est-ce que vous ne toléreriez pas ? voilà le problème c'est qu'est-ce qui est intolérable oui qu'est-ce qui est intolérable la bêtise la bêtise partout autour de nous ce qui est ce qui est bête ce qui vaudrait la peine de ne pas être dit qui est dit de trop mais aussi le déni quand on voile des réalités qui pourtant crèvent les yeux mais qu'on ne veut pas et puis les slogans qui font que vous regardez le journal de 20h et on vous dit ce qu'il faut penser de l'état du monde c'est-à-dire que vous n'avez même plus la faculté de chercher vous-même ce que vous voulez en penser donc c'est tout ça qui est qu'il faut refuser je crois on ne laisse pas tout faire et il y a il me semble pour les chrétiens aujourd'hui et peut-être particulièrement cette année dans le monde une exigence de vérité de noblesse de l'intelligence de noblesse du cœur devant l'état du monde dans son bouquin sur la miséricorde le pape le bouquin qui est sorti au début du carême le pape fait la distinction entre le pécheur et le corrompu et je pense que c'est très très important la miséricorde met une limite au mal mais la corruption je ne veux pas dire que la corruption met en échec la miséricorde parce que la miséricorde est toute puissante mais de fait celui qui est corrompu ne peut pas recevoir la miséricorde mais d'ailleurs le pape il a excommunié les mafieux absolument et d'ailleurs aux évêques il le redit souvent il l'a dit au Mexique il vient de le dire soyez mettez cette limite que exigez la conversion du pécheur et la miséricorde oui la miséricorde demande cette conversion et celui qui ne veut pas se convertir bon la porte enfin pardon de le dire aussi fort que ça mais c'est important la porte de l'enfer est ouverte à celui qui veut y aller mais il faut enfin c'est la liberté de l'homme mais c'est prendre l'homme au sérieux aussi parce que systématiquement couvrir le péché des hommes oui l'amour là où le péché a abondé la grâce a surabondé mais Dieu ne se fait jamais complice du péché et Dieu ne se fait jamais complice de cette corruption c'est pas possible là c'est la liberté de l'homme c'est un mystère ça reste un mystère pour nous mais c'est que Dieu prend l'homme au sérieux et s'il ne nous prenait pas au sérieux il gomme tout et il redonne au fur et à mesure comme s'il ne s'était rien passé mais Jésus en est mort certes quand les gens disent ben oui l'enfant prodigue il est rentré et on le met au festin c'est un peu facile c'est un peu vite oublié que Jésus en est mort et donc Jésus a payé pour ça Pierre est pardonné mais son reniement a projeté Jésus dans une souffrance indicible donc mon péché est grave objectivement grave et de fait une situation de péché de laquelle je ne veux pas sortir on ne peut pas donner l'absolution on ne peut pas donner ça vous arrive ? bien sûr que ça arrive ça peut arriver soit une situation objective de péché qui empêche le sacrement d'être donné parce qu'il y aurait une contradiction de fait soit quelqu'un qui dit j'ai fait ça mais j'ai l'intention de recommencer alors là il n'y a pas de ferme propos du coup il n'y a pas de possibilité de ça c'est la corruption justement celui qui est corrompu sa demande de pardon elle est faussée elle est viciée parce qu'en réalité il ne demande pas pardon il peut y avoir il peut y avoir des personnes qui sont dans une situation objective de péché c'est-à-dire qui empêchent le sacrement d'être déposé mais là on peut le bénir il peut objectivement venir demander pardon et là il y a une bénédiction de Dieu je ne peux pas donner la grâce sacramentelle mais je peux donner une bénédiction de Dieu et qui comme quelqu'un qui pour une raison pour une autre ne veut pas communier il y a une communion de désir qui fait qu'il est il est perméable à la grâce mais celui qui est fermé et qui ne demande pas pardon il peut faire tous les gestes extérieurs qu'il veut c'est du cinéma c'est du théâtre mais la grâce ne pourra pas pénétrer Hier j'ai reçu un monsieur qui souffre beaucoup parce que son fils s'est totalement éloigné de lui c'est un monsieur qui est veuf il est seul il a un seul enfant son fils qui est marié et qui ne veut plus le voir et c'est une très grande souffrance pour cet homme et c'est quand il vient me dire cette souffrance il je ne peux pas lui dire écoutez soyez patient ça va s'arranger peut-être que bon écoutez non il faut alors lui il me dit merci de m'avoir écouté parce qu'il venait seulement déposer son mal ce qui ce qui fait que cet homme vieillit dans la tristesse dans la solitude et qu'il ne voit pas comment faire bouger les choses parce que son fils est fermé et tout et quand on est devant ces situations là vous voyez la miséricorde de Dieu c'est comment dire c'est que Dieu pleure sur cette misère des hommes moi je vous savez il y a un moine d'Orient Isaac le Syrien qui pleure sur le monde et j'aime bien parler des pleurs de Jésus sur Jérusalem Dieu pleure sur le péché du monde sur la sur la misère et dans la prière et ça c'est les entrailles dans la prière en ce temps de miséricorde volontiers je dis rejoindre les pleurs de Dieu d'ailleurs le pape François avait dit quand il était à Lampedusa nous ne pleurons pas sur ces grandes misères du monde là et tout Saint Benoît dans la règle pendant le carême nous disait de retrouver la prière avec larmes je dis retrouver les larmes du Christ dans notre prière sur le monde c'est aussi la miséricorde oui on revient à ce que vous aviez dit tout à l'heure mais je suis très content qu'on y revienne un peu on termine par ça mais parfois l'impuissance la miséricorde impuissante elle est toute puissante et la miséricorde se traduit parfois par un grand silence dans les larmes et devant la corruption du monde devant ces grands il y a quelque chose de mystérieux dans le mal qui nous nous dépasse absolument et on est vers la fin dans l'apocalypse voici que je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui pour souper lui près de moi et moi près de lui et Jésus patiente jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin des temps quand Saint Pierre dans son épître dit on a parfois l'impression que Dieu est en retard au rendez-vous de la fin du monde et il dit non 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 c'est parce qu'il patiente pour nous permettre à tous pour permettre à chacun des pécheurs de se convertir et d'accueillir la miséricorde je pense que c'est plein d'espérance en même temps Seigneur merci de patienter parce que nous nous aimerions entrer tout de suite mais tu vois tout ce monde qui a tellement de peine à entrer alors envoie-moi mais en même temps patiente parce qu'il y a encore du boulot je rejoins peut-être ça je dis parfois quand nous prions pour la paix on n'arrête pas de prier pour la paix devant l'état du fond des dits et alors j'aime bien dire mais mais Dieu nous dit mais faites-la c'est ce que je veux c'est moi qui vous prie de faire la paix c'est moi qui vous accueillir la prière de Dieu pour que les hommes fassent la paix dans ce monde entendre Dieu qui nous prie c'est pas bien ça ? je pense que c'est c'est même très bien on arrive à la fin de l'émission peut-être père François d'abord qu'on était très contents moi je suis très heureux de cette émission que j'ai trouvée très très belle merci beaucoup et puis aussi de toute cette série qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce carême et de ces sept émissions il y a peut-être un exercice spirituel je ne sais pas ce qui domine pour moi je l'ai dit au tout début je le redis vers la fin Jean-Paul II nous demandait tout le temps d'être des pâtisseurs de la civilisation de l'amour et François nous dit il faut faire la révolution de la tendresse je ne pourrais pas faire cette civilisation de l'amour que nous appelons de tous nos voeux sans faire la révolution de la tendresse et donc il faut que nous soyons tendres et pour que nous soyons tendres il faut que ça aide d'être vulnérables pour nous-mêmes faire l'expérience de la miséricorde merci beaucoup alors Bernard Poupard je pense que beaucoup de téléspectateurs aimeront vous retrouver alors on peut vous retrouver à Clairelande c'est en Belgique mais on peut aussi vous retrouver par les livres que vous avez écrits deux livres que vous nous conseillez Méditation du crépuscule c'est paru aux éditions Salvator et puis la face humaine de Dieu qui est parue aux éditions Médias Paul et puis on peut donner aussi le site de Clairelande Saint-André de Clairelande le monastère www.clerlande.com voilà merci beaucoup merci merci vraiment pour cette jolie série Joyeux Pâques et voilà je crois qu'on peut dire à tout le monde Joyeux Pâques et merci merci de nous avoir suivis merci de nous avoir été fidèles pendant tout ce carême on a été très heureux d'être avec vous à dimanche prochain pour en fait un plus un petit rabe un petit rabe qui va être le dimanche de la miséricorde vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com vous pouvez la regarder sans fin et jusqu'à plus fin sur le site de la chaîne merci donc de nous avoir suivis Joyeux Pâques et puis encore une fois on se retrouve la semaine prochaine pour encore parler de miséricorde merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501